On a pu voir pour la présentation des nouveaux iPad Pro M2 que DaVinci Resolve débarquer sur iPad. Oui, oui, un logiciel professionnel utilisé dans l'industrie hollywoodienne du cinéma débarque sur les iPads et c'est gratuit. Salut les petits champions de l'édition, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle de montage, de tournage vidéo, mais de façon la plus abordable possible. Pas besoin d'ordinateur surpuissant pour produire des rendus pro. Une tablette ou un téléphone suffisent et c'est ce que je m'efforce d'apprendre au plus grand nombre sur cette chaîne. Si tu veux apprendre à améliorer tes montages ou carrément à apprendre à faire du montage ou de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Cette chaîne est complètement produite depuis un iPad pour te prouver que c'est possible. Et avec des petites histoires sympas en prime, tu verras, c'est cool. Du coup, voir lors de la dernière keynote que DaVinci Resolve était utilisée sur un iPad, moi ça m'a rendu complètement fou. Ça me fait faire trois fois le tour du slip sans toucher l'élastique. Pour le moment, DaVinci Resolve n'est pas encore dispo, mais je voulais faire cette vidéo pour deux raisons. Vous permettre de découvrir ce qui a été annoncé et surtout me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que j'aborde dans le test du logiciel. Parce que bien évidemment, dès que ce sera disponible, je vais le tester le truc. Donc après la keynote, on a pu voir que l'éditeur Blackmagic de DaVinci Resolve avait donné des infos supplémentaires avec un petit peu plus de détails. Et on va faire donc le tour de tout ça. La sortie est annoncée pour fin 2022, donc potentiellement ça va arriver très très vite. L'interface projet DaVinci Resolve sur iPad, elle sera compatible avec la version desktop, donc sur ordinateur de DaVinci Resolve 18, la dernière version. Donc là ça veut quand même dire qu'on peut bosser depuis un iPad, switcher sur l'ordinateur et inversement. Donc on est sur une solution qui en termes de réactivité post-tournage est quand même assez folle. C'est donc forcément une version optimisée pour iPad, il y a quelques différences entre la version ordinateur et iPad. Du coup on nous dit que les pages cut et étalonnage de DaVinci sont optimisées sur iPad, pas de menu edit qui pour eux n'est apparemment pas optimisable sur l'iPad. Donc on peut déduire que c'est dans la page cut que tout va se passer. Cette page cut regrouperait tout ce qu'il y a dans cut et edit. Les formats H.264, H.265 et Apple ProRes sont pris en charge, de même que le Blackmagic RAW. Et ils mentionnent ensuite du endmore. On ne sait pas ce que ce endmore veut dire, mais on imagine que soit des choses arriveront par la suite, soit ils ont déjà d'autres formats de près. Les clips peuvent être importés depuis le stockage interne de l'iPad, ou depuis un cloud, ou depuis un disque dur USB-C branché à l'iPad. Ça c'est quand même super intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un iPad ultra boosté en termes de mémoire. On peut la rajouter avec un disque dur externe ou du service cloud. Par ailleurs, l'interface Blackmagic Cloud fonctionne sur iPad, donc vous pouvez synchroniser des projets en multi-utilisateur. Ça y est les gars là, on est dans le turfu, on est dans le turfu. Compatibilité avec l'Apple Pencil, Magic Truckpad, Magic Keyboard et Smash Keyboard For You. Donc là quand même, ça devient super intéressant en termes d'interface utilisateur. Parce qu'au niveau de la finesse d'utilisation, il y a quand même moyen d'entrevoir des trucs super sympas au bout des doigts. Pour titre, il est annoncé aussi un monitoring via Apple Studio Display, Pro Studio Display ou tous les écrans AirPlay compatibles. A voir comment ça se passe dans l'utilisation, mais ça, ça me paraissait évident. DaVinci Resolve, c'est quand même avant tout un logiciel qui est surpuissant pour l'étalonnage. Donc c'est quand même plutôt logique qu'on puisse pouvoir avoir le confort d'utilisation sur un écran déporté qui est prévu à cet effet étalonné pour les couleurs et l'étalonnage des couleurs. Le HDR Display est disponible sur les iPads 12.9, donc ça ouvre sur les plus grosses machines une possibilité de gestion du HDR. Maintenant, il me reste quand même quelques questions de suspens. On sait que ça va fonctionner sur iOS 6 et plus particulièrement sur les puces M1 et M2, donc les puces Apple Silicon. Mais est-ce que dans le rétro, ça va s'appliquer sur tous les autres iPads qui n'ont pas des puces Apple Silicon, donc M1 et M2 ? Ça, on ne sait pas. Et ça, c'est quand même une de mes plus grandes questions, parce que si ça se limite seulement aux iPads Apple Silicon, ça veut dire quand même que c'est une solution qui se raccroche ou se rajoute à un workload existant. On ne va pas acheter un iPad M1 ou M2 juste pour utiliser DaVinci Resolve gratuitement dessus. Si on a 1000 balles à dépenser dans un iPad, on le fout dans un MacBook Air pour faire tourner la version basique de DaVinci Resolve. Ça laisse quand même plus de possibilités, je pense. Du coup, dès que l'application sera disponible, comme je vous l'ai dit, je fais un test poussé de toute l'interface, avec des comparaisons avec l'UmaFusion que j'utilise actuellement, pour voir lequel est le plus réactif, les avantages de l'un ou de l'autre. Peut-être voir aussi, je ne sais pas, à vous de me dire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que je teste ? Parce que moi, j'ai mes questions, mais peut-être qu'il y en a auxquelles je n'ai pas pensé et que vous, vous voulez voir. En tout cas, grosse hype pour moi sur cette annonce. Je vous attends donc dans les commentaires pour vos requêtes, vos remarques, vos questions, tout ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501